Bonjour les amis, ravi de vous retrouver pour ce vlog. Alors aujourd'hui j'ai hésité entre la formule vlog ou la formule rubrique pédago parce qu'on va aborder un thème qui pourrait très bien rentrer dans l'un ou dans l'autre. Donc on va dire que c'est un vlog pédago, voilà, j'invente des choses. Et je vous en dis plus tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Comment faire pour arrêter de perdre ses moyens quand on joue devant un public ? Que ce soit en allant essayer une guitare dans un magasin de musique, que ce soit en allant chez son luthier, que ce soit en faisant un live Facebook, un live concert. C'est une question qui revient souvent, que j'ai vu passer donc cette semaine sur un réseau social où la personne se demandait mais comment ça se fait à chaque fois que je vais jouer devant quelqu'un alors que je joue très bien chez moi, je vais perdre tous mes moyens et même des morceaux que je pense connaître par cœur, j'arrive à mal les jouer. Je vais donc vous donner trois conseils et je vais hiérarchiser un petit peu ces trois conseils. On va aller du plus facile à mettre en place au plus difficile. Premier conseil, qui pour moi est le plus simple, c'est travailler encore plus votre instrument. C'est-à-dire, vous devez jouer quelque chose. Alors que ce soit juste une petite démo pour des copains, que ce soit un concert, que ce soit juste quand vous allez chez votre luthier pour lui montrer qu'il y a un souci puis vous voulez faire quelques suites d'accords, mais travaillez ça. Faites comme si vous étiez sur scène. Apprenez par cœur vos plans. N'hésitez pas, quand vous allez dans un magasin de musique, essayer du matériel, à avoir, je ne sais pas, 10-15 plans de réserve, à vraiment vous savez les jouer. Alors quand je dis que vous savez les jouer, ce n'est pas vous savez les jouer dans votre chambre, tout seul, tranquillement, avec un son super et tout. Vous savez les jouer partout, en toutes circonstances. Quand on est à 100% à la maison, il faut considérer qu'on va tomber des fois à 50% de ses capacités, peut-être même moins, des fois un peu plus, quand on sera dans un contexte différent. Le contexte fait tout. Donc vous devez vraiment pouvoir jouer ces titres en dormant, en faisant le poirier, en faisant un footing, ce que vous voulez. Mais vous devez les jouer par cœur, ce qu'on appelle sur le bout des doigts. C'est très très important. Conseil numéro 1, bossez les plans par cœur. Et ça va bien se passer. Moi je sais que j'ai rarement le track. Je l'ai eu au tout début, vraiment, il y a très longtemps, quand j'ai commencé à faire des concerts, j'étais terrorisé. Et je me suis aperçu que les rares fois où je l'ai encore, c'est quand, par exemple, je ne maîtrise pas entièrement le répertoire quand je vais aller sur scène. C'est-à-dire que je peux travailler, on va dire, pour un artiste. Et par exemple, j'ai eu des morceaux à travailler avant, mais je n'ai pas eu beaucoup de temps. Et je sais qu'il y en a quelques-uns que je ne maîtrise pas à la mort. Alors, je vais avoir, là, franchement, je transpire un petit peu. Et je sais que, par contre, si je fais plusieurs concerts avec cet artiste et que j'ai eu le temps de travailler, ça va disparaître. Le track va disparaître au fur et à mesure, parce que, voilà, je maîtrise le sujet. Donc je sais que je n'ai pas à m'inquiéter là-dessus. Je connais mes parties. Je gère ça. Et déjà, ça m'enlève, mais pratiquement tout le monde stresse. Donc faites-le, faites-le. Que ce soit pour aller jouer chez vos luthiers, dans un magasin de musique, un live Facebook, ou faire une démo de ce que vous voulez. Partez pas sur des plans, là, ou à l'hugène, que vous ne connaissez pas. Prenez des plans hyper maîtrisés. Ça va déjà vous mettre à l'aise et vous préparer pour cette épreuve. Conseil numéro 2, très important, encore plus important, mais peut-être plus difficile à mettre en place, c'est la concentration. C'est le focus que vous devez avoir sur votre jeu. La musique, c'est un petit peu comme le sport. Ce sont des disciplines où on doit vivre l'instant présent. Quand on court à 100 mètres, quand on est sur un ring de boxe, on n'est pas en train de se dire, tiens, j'ai mes courses à faire, on n'a pas le temps, on est focalisé sur quelque chose. Eh bien, c'est pareil sur la guitare. Il faut vraiment vous mettre dans l'état d'esprit que vous êtes à ce moment-là, pendant peut-être juste 30 secondes, peut-être deux heures, ça dépend du contexte, vous êtes là pour jouer la guitare, faire le plan que vous avez appris et vous devez le sortir. Eh bien, vous vous concentrez vraiment là-dessus. Donc, j'ai ma facture à payer, j'ai les machins, ça, on oublie totalement. Alors, c'est un travail, ça ne devient pas comme ça. C'est-à-dire qu'on travaille, on travaille, on travaille, et au bout d'un moment, on commence à comprendre qu'il faut se focusser sur l'instrument. Hop, tout ce qui est l'extérieur, on enlève, tout ce qui est parasite, on enlève, et on travaille là-dessus. D'accord ? Très important. Moi, c'est le sport qui m'a beaucoup aidé là-dessus. Parce que vraiment, au début, j'avais très peur quand je montais sur scène. Ou même, j'allais en studio, même mes premiers cours, j'ai donné mes premiers cours il y a plus de 30 ans, mes premiers élèves, j'avais aussi peur qu'eux, je pense, parce que, voilà, j'étais pas encore sûr de moi, puis j'avais encore, je me posais des questions. Quand on commence à bien maîtriser l'instrument et à plus se poser de questions, ça va beaucoup mieux. Troisième et dernier conseil, le plus difficile à mettre en place, et de loin, c'est en fait ce qui nous... ce qui fait qu'on a le trac, quand on réfléchit un petit peu, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai réfléchi sur, en tout cas sur moi, peut-être que j'ai tort par rapport à d'autres personnes, mais je pense pas avoir tout faux là-dessus, c'est qu'on a peur du jugement des autres. Quoi qu'on en dise, on en a peur. Quand je dis qu'on a peur, c'est pas une peur physique, mais c'est qu'on appréhende le jugement des autres. Et plus vous allez avancer dans votre pratique, plus vous allez vous apercevoir que le jugement des autres, en fait, il n'est pas très très important. Évidemment, on préfère avoir des compliments et des louanges que de se faire insulter ou ce que vous voulez. Mais si on se détache du jugement des autres, on progresse énormément sur ce fameux point du trac, de la concentration, de jouer mieux de la guitare, puisqu'on est guitariste, dans n'importe quelle situation, si on se dit, hé, de toute façon, moi j'ai bien travaillé, je suis concentré sur ce que je fais, je joue, et puis après, les amis, ils n'aiment pas, mais tant pis, quoi. De toute façon, il y aura toujours des gens pour vous dire que ce que vous faites est fantastique ou que ce que vous faites, c'est nul à chier. Il y en aura toujours, toujours, toujours. Prenez des référents, ayez des gens dont la vie vous importe, que vous choisissez, ça peut être de la famille, des amis, c'est pas grave. Prenez n'importe qui, mais si cette personne est bien avec vous, c'est-à-dire que si elle vous juge, mais en objectivité, elle vous dit, ah, ce que tu as fait là, c'est bien, après, vous pouvez vous en servir pour vous améliorer, mais par contre, le jugement des autres, vous êtes en concert, il y aura toujours un ou deux pour vous expliquer à la fin du concert que vous auriez dû faire ci ou ça. En général, ceux qui vous disent ça, en général, je vais revenir dans 99% des cas, sont des gens qui jouent dans leur chambre et qui ont l'impression de tout savoir. Donc, c'est pas intéressant de les convaincre. Donc, n'essayez pas de convaincre des gens parce que vous voulez à tout prix les convaincre. On s'en fiche pour être poli. Vous faites votre boulot, vous jouez la guitare, vous êtes concentré, vous laissez tomber cette histoire de jugement. C'est un peu de l'ego, on a tous envie d'être des stars et d'être des gens fantastiques. Bon, des fois, on n'est pas forcément fantastique, tant pis, on fera avec. Mais si vous avez quelque chose à proposer, si vous mettez la bonne émotion, vous allez voir que ça va vraiment rouler. En plus, ça ne sert à rien parce que, par exemple, si vous allez jouer devant votre luthier pour lui expliquer, voilà, frise là, puis vous... Lui, il sait déjà, mais en 10 secondes, mais la façon dont vous tenez votre instrument, il sait si vous jouez bien ou pas. Pour résumer tout ça, très simplement, on travaille sur l'instrument de façon à vraiment connaître ses parties. Quand on a à travailler sur scène ou devant des gens où, pour nous, c'est un peu... On est concentré et on fait ce qu'on a travaillé avant et en troisième, pute, le jugement des autres, on l'oublie, c'est pas intéressant, ça ne nous sert à rien. Si c'est bien ce que vous faites, les gens vont l'entendre, si c'est pas bien, ils vont l'entendre aussi. C'est pas important de toute façon, le jugement des autres, c'est quelque chose qui va vous brider dans votre pratique. Donc, on le met de côté et puis on prend des référents pour savoir si ce qu'on a fait est vraiment bien ou pas bien. Voilà, c'est comme ça qu'on va progresser. J'espère que cette vidéo va vous aider à mieux appréhender ce petit problème de track et de manque de confiance en soi quand on joue de la guitare. Je vous dis à bientôt. Merci de penser à vous abonner, de mettre un petit like, de mettre la cloche, etc. Et profitez bien. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada